– Bonjour à tous, le fondateur du groupe Sopresse est l'invité des échos ce matin. Bonjour, Franck Hanez. – Bonjour. – Alors votre groupe Sopresse, c'est un groupe de médias indépendants, comme il en existe de moins en moins, on va dire. – Vous êtes l'éditeur de deux titres, vos deux florents qui sont SoFoot et Society, plus un certain nombre d'autres, comme Tsugi. Vous avez un certain nombre d'autres activités annexes, comme la production de films publicitaires ou la production de disques également. Et vous annoncez le lancement d'un nouveau magazine qui s'appelle Dada. – Oui, sur l'épisme. – Alors c'est quoi exactement le concept ? – Alors le concept, c'est très simple, c'est un milieu qu'on connaissait assez mal au départ, l'épisme, et on s'y intéressait et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires à raconter dans ce milieu, encore bien plus que dans le foot ou dans le vélo, dans lequel on est déjà pas mal implanté. Et on a envie de raconter un peu les coulisses de cet univers un peu fou, le monde du cheval. Et donc on s'est lancé dans un trimestriel assez haut de gamme, assez chiadé, et avec plein d'histoires assez folles sur le monde hippique et le monde de l'équitation. – Alors les histoires assez folles, comme vous dites, c'est un peu la spécialité finalement de Sopresse. Sopresse, c'est un groupe qui fait de l'édition avec une culture très particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? – Nous, en fait, notre truc, c'est qu'on aime bien raconter des histoires. Je pense que c'est un truc assez ancestral. – Tous les éditeurs, tous les éditeurs racontent des histoires. – Alors après, nous, on aime bien les raconter en longueur. C'est-à-dire qu'on laisse du temps, du temps pour faire les sujets, du temps pour les raconter, donc de la place dans les magazines. Et on aime bien ces formats longs. On a une culture du format long depuis le début, en fait, et c'est ce qui nous a un peu différencié. – Tu peux paraître à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, à l'heure de l'instantanéité des réseaux sociaux, de l'information rapide ? – C'est-à-dire qu'il faut faire une course à la brièveté, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite, il faut aller très court, et il faut concurrencer Internet. Et nous, on a pris le chemin complètement inverse. C'est-à-dire que dès les débuts des années 2000, on était sur des formats très longs, sur du temps de reportage, etc. – Et pourquoi ça a marché ? – Justement parce qu'on ne faisait pas ce que faisaient les autres. C'est-à-dire que je pense que quand on est sur des médias papiers, et notamment c'est ce qui a fait notre identité au départ, les médias papiers, on n'a pas envie de la même chose que quand on est sur notre téléphone ou notre ordinateur. Donc nous, il y a une spécificité au papier, je pense, qui est que c'est des formats de temps longs. – Et vous avez un ton aussi spécifique. – Et on a un ton, on aime bien les blagues. Je ne sais pas pourquoi. Non, on aime bien raconter. – Vous avez construit cette culture au fil du temps ? – Ça s'est fait naturellement, en fait. C'est juste qu'on raconte les choses, nous on dit souvent à hauteur de lecteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes de nos domaines. Je ne suis pas un spécialiste. On n'est pas journaliste sportif au départ et on a lancé SoFoot, et on est juste passionné de football. Donc en fait, c'est des journaux un peu de passion. – Du coup, ça vous donne une capacité à avoir un regard original sur les sujets, et c'est ce qui fait principalement la différence avec vos conflits. – Oui, ça crée de fait un décalage, en fait. C'est-à-dire qu'on est moins du sérail. – Alors vous croyez toujours à la presse papier, puisque vous lancez un nouveau titre et que vous avez encore d'autres projets. Alors qu'aujourd'hui, on entend souvent de mauvais présages sur la presse écrite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pariez encore sur le papier ? – En fait, déjà, c'est un pari d'intérêt. C'est-à-dire qu'on aime ça, on aime bien faire des journaux, on aime bien faire des magazines. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, d'autant que pour l'instant, on arrive à équilibrer. Donc si on perdait de l'argent… – Vous êtes légèrement bénéficiaire sur vos activités presse, vous avez un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions d'euros. – Oui, sur la presse, ça fait à peu près 10 millions, et après on a 7-8 millions sur d'autres activités. Mais on arrive à être rentable, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que même si on sait que… – Votre vision du marché, c'est que la presse papier va perdurer encore longtemps ? – Oui, la presse papier telle que nous on l'a fait, elle va perdurer longtemps. Après, il y a une partie de la presse papier qui va forcément, sans doute un petit peu, s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, la presse papier est devenue un média un peu de luxe, en fait, c'est-à-dire que c'est un média qui est devenu très urbain, il y a de moins en moins de points de vente, autres que dans les centres urbains, il y a 10% des points de vente qui ferment tous les ans, donc structurellement, il y a une baisse. C'est-à-dire que même nous, d'ailleurs, nos ventes en kiosque… – Vous regardez ça notamment sur le magazine Society, il y a eu les chiffres de vente hier des titres de presse, vous êtes à moins 7% en vente pour Society sur l'ensemble 2017, c'est beaucoup ? – Non, c'est beaucoup, ce n'est pas énorme en fait, en vrai. Parce qu'à partir du moment où il y a une baisse structurelle de 10%, quand on est à moins 7%, bon, on ne crie pas au génie, mais ce n'est pas dramatique du tout. Et puis par ailleurs, les abonnements reprennent, etc. Donc c'est-à-dire que ce qu'on perd d'un côté, on leur gagne de l'autre, donc il n'y a pas mort d'homme. Mais effectivement, on ne peut pas dire que la vente en kiosque est un truc qui se porte bien, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun magazine en vente en kiosque qui progresse, parce que forcément, à partir du moment où tu enlèves 10% des points de vente, il y a une baisse structurelle. Et puis que ce ne sont plus les points de vente qui étaient perdus dans la campagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un point de vente peut fermer à Bastille ou dans le 15e arrondissement, à Paris. Donc du coup, forcément, ça touche, y compris les magazines un peu urbains. – Alors il faut positionner la presse sur les nouveaux médias. Vous faites quoi de ce point de vue-là ? C'est quoi votre stratégie chez Sopress ? – Alors nous, on a une stratégie assez prudente, en fait. C'est-à-dire qu'on n'investit que dans des choses où on arrive à équilibrer assez vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, malgré tout. Donc du coup, on est assez prudent. Donc on a une digitalisation assez lente et douce. Mais il y a un site qui est SoFoot, qui existe depuis très longtemps, qui marche très bien et qui a mis 9 ans à être rentabilisé, mais qui aujourd'hui, depuis 5-6 ans, gagne de l'argent. Il y a un autre site sur le basket qui s'appelle Trash Talk. Society a ouvert un canal Snapchat il n'y a pas très longtemps, qui est déjà rentable et qui, pareil, fait 1,5 million de visiteurs toutes les semaines, etc. Donc c'est plutôt très bien. Et puis il y a plein de petites étapes de digitalisation. On a ouvert une verticale qui s'appelle Good Job sur les métiers by society. Et puis voilà, on a plein de petits projets comme ça qui agrégés, font une digitalisation et qui commencent à ressembler un peu à quelque chose. Alors le prochain coup, c'est un nouveau titre qui doit sortir d'ici quelques mois. Et ce sera un magazine de mode masculine. Oui, un magazine de mode homme dirigé par Marc Boget. Pourquoi cette idée ? C'est une idée de Marc. En fait, Marc est très sensible à la mode. Il est très reconnu dans ce milieu. Et il avait envie d'en faire un vrai canard qui, selon lui, manque. Et je pense qu'il a 100% raison. Avec quel positionnement ? Il faudra qu'il vous en parle. Ça sera mieux. Il saura mieux le dire que moi. Mais ça sera un magazine à la sopresse sur la mode homme. C'est-à-dire que ça sera à la fois très beau sans être inabordable, à la fois de l'humour sans être potache. Et puis on apprendra plein de choses. C'est la force de Marc. C'est qu'il arrive à parler de mode et à rendre ça intéressant. Moi, qui ne suis pas quelqu'un qui suis très sensible à la mode, comme vous pouvez le constater, il arrive à rendre ça passionnant. Et il a toujours des histoires à raconter dessus. Et c'est souvent à la fois intelligent et drôle. Merci beaucoup, François Canez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501